Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a de pervers aussi dans la performance, qu'on l'appelle comme on veut. Par exemple, quand M. Lackmann parle et qu'il nous présente, en fait, moi j'ai l'impression qu'il était en train de réciter Jean-Paul II, il a dit que ce n'était pas des propos de circonstance. Dans votre bouche, c'est sans doute un compliment. Oui, c'est un compliment dans ma bouche, je vous promets. Il présente l'entreprise vraiment comme une communauté de personnes. Et il dit, attendez, moi, avant d'être le PDG et que vous présentez mes résultats, je suis d'abord un homme de mes hommes, enfin, au milieu d'eux. Et ce que je veux, c'est que nous réussissions tous ensemble cette affaire-là. Donc, je suis extrêmement heureux d'entendre qu'une entreprise, c'est cela. Alors, qu'elle soit performante du point de vue humain, qu'elle rende les gens heureux, qu'elle arrive à des résultats qui sont des succès et qui eux-mêmes les rendent heureux, de tout cela, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il y a une petite perversité par derrière. Voilà, c'est tout. Et donc, il faut aussi la nommer des chefs d'entreprise. Il y en a dans la Bible. Il y a une mention explicite des banquiers en Matthieu 25. Il y a un chef d'entreprise agricole à l'époque qui est très, très riche et qui va donc construire des grands hangars et qui a absolument tout, 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 tout prévu comme s'il était le maître de sa vie et de l'histoire. Et à la fin, l'évangile lui dit, insensé, l'argent t'a rendu fou. Il y a aussi ça quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient une idole, il risque de nous rendre fous. Ou le bonhomme très riche qu'on voit dans Luc XVI. Alors, il était très riche, donc il avait énormément d'affaires et de rendez-vous et ceci et cela. Donc, il sortait dans sa Mercedes aux vitres fumées. Il n'a même pas vu le pauvre qui était à sa porte, quoi. Donc, il n'a pas vu. Ça, ça l'a rendu l'un fou et l'autre aveugle. Et donc, c'est ça qui risque d'arriver aussi. C'est-à-dire, moi, qu'une entreprise soit performante, je suis très content. Que les gens soient heureux à l'intérieur de cela, je suis d'accord. Quand le gars qui a fait fructifier les talents, on en avait donné cinq, il revient avec dix, il a droit à un compliment. Tu es un bon et fidèle serviteur. En peu de choses. Donc, maintenant, rentre dans la joie de ton maître. Quand il y en a un à qui on en avait donné deux et qui en rapporte quatre, il a droit exactement au même compliment. Il n'est pas directement quantitatif. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est à partir du moment où on s'en est fait véritablement un dieu et ça dévalorise les autres. En fait, pourquoi notre société produit tant d'exclus ? Ou de gens déprimés ou ceci et cela. C'est parce qu'il y a une image de la féminité extrêmement performante qu'on voit sur toutes les cover girls. Et alors, la pauvre fille qui n'est pas aussi belle que ça, du coup, elle est bouffée de complexes et elle est abîmée à l'intérieur d'elle-même. Ou quand on nous présente un tel qui a été un chef d'entreprise et dont on nous décrit la carrière comme ci, comme ci et comme ça et le salaire qui grandit en exponentiel et l'autre qui a énormément de difficultés, qui est allé de chômage en chômage, il tombe dans la dépression. Donc, au fond, ce qu'on aimerait, c'est que les gens, tout en étant performants, restent humbles et discrets en disant j'ai eu beaucoup de chance grâce à mes collaborateurs, comme c'est merveilleux. Enfin, je sais qu'il y a plus grand que cela. Un jour, un banquier me dit qu'ils avaient eu une grosse difficulté. Bon, consternation dans une banque qui est un petit peu le temple de l'argent. Et alors, il était au milieu de ses collaborateurs, ils avaient très bien travaillé mais ils avaient perdu. Bon, d'autres fois, ils ont énormément gagné. Et alors, il se tourne vers ses collaborateurs et il leur dit, enfin, ce n'était que de l'argent. Alors, les autres, stupéfaits. Parce qu'à l'intérieur d'une banque, l'argent, c'est Dieu. Et alors, il les regarde et il leur dit, d'accord, c'est triste après tout le travail qu'on a fait, mais franchement, ça me fait moins d'effet que si on me disait que ma fille de 15 ans a attrapé un cancer, excusez-moi. Donc, il y a finalement, dans le culte de la performance, quelque chose qui nous fait un peu perdre la tête. Donc, que notre vie réussisse, que notre collaboration réussisse, que les résultats soient performants, y compris du point de vue sportif, il y a quelque chose d'assez extraordinaire et fascinant. Mais dès que l'argent, le corps, la performance sportive, etc., deviennent des idoles, on perd la tête. On perd la tête parce qu'on devient fou, on perd la tête parce qu'on devient aveugle. Et donc, que nous, nous ayons de l'admiration et que nous cherchions les bons moyens et que nous puissions nous entraider dans les manières de réussir, je pense que ça, c'est vraiment aussi une source de joie collective, commune.